Musique Quand je travaille sur une image, il faut que je parte avec cette image pendant 3-4 mois, tout le temps, 8 heures par jour. Alors je choisis quelque chose qui plaise à mes yeux, sans plus. Ce que je développe dans mes tableaux, c'est ma technique, mon style, ma façon de représenter cette image. On peut tous retrouver, c'est pas un problème, mais moi je la réalise à ma manière. Et avec du bois. Alors là, personnellement, pour moi, c'est un petit exploit d'ébéniste quand même. Ah oui, oui, je suis content. Je commence à le voir. Au début, quand j'ai fini un tableau, je ne le vois pas. Je ne vois que les détails finalement. Depuis au bout de quelques mois, je le vois un peu comme les gens le voient. Je veux prendre un coup. Sur celui-là, j'ai travaillé du grignon. C'est le tivre lui-même étant le grignon, le javois. Sur lequel j'ai incrusté de l'ébène, l'ébène vert. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec un bois blanc pour faire les points, les ombres et les lumières. Les ombres sont faites en bois noir, ébène toujours. Et puis ensuite, j'avais fait sécher des feuilles. Tout un tas de plantes que je ramassais, comme ça, comme jardinée, pendant plusieurs mois. Puis je les ai utilisées. Là, j'ai monté un décor de forêt derrière. Au total, oui, ça m'a demandé cinq mois et demi, ce tableau. Il faut être seul. C'est nécessaire. Parce qu'il y a des moments où je vais me retrouver sur un tableau de travail avec 300 pièces de bois. Et qu'il ne faut pas ni coup de vent, ni personne qui n'a pas fait exprès. Vous voyez, tout est classé. C'est très, très strict comme boulot, en fait. J'ai appris tout seul, je suis rentré dans le bois comme ça. Et j'avais toujours eu dans mon tête cette idée de créer ma technique. Quelque chose qui m'appartienne en propre. Un ébéniste, ça, c'est un problème. Mais c'est l'idée. L'idée de découper des petites et de revisualiser autrement. C'est tout. Ça, c'est parce que je n'ai pas fait des coms, je crois. J'ai eu un peu plus de souplesse. J'ai utilisé le papier aluminium qui se trouve sur les paquets de feuilles pour rouler les signerettes. Alors je les collectionne, je demande à tous mes copains de me garder leurs paquets. Et puis une fois, j'en ai eu une centaine, j'ai découpé des pastilles dedans. Et j'ai mon testament. Je me suis dit, je vais faire rentrer des poubelles dans les maisons. Puisque les gens ne rentrent pas à la poubelle dans la maison. Je me suis dit, moi, je vais en faire rentrer. L'idée, c'était de faire un meuble. Je suis ébéniste, j'ai travaillé pendant 20 ans à faire des meubles. Et finalement, c'est une coiffeuse. C'est un meuble nomade, comme les téléphones. On peut aller n'importe où avec et se faire belle. Il y a une rallonge. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada